Dans l'optique de résoudre les mésententes qui prévalent entre l'Algérie et le Maroc, l'Organisation de la coopération islamique, la Ligue arabe et d'autres pays frères ont appelé les deux parties au dialogue le 25 août 2021. Les deux pays ont par ailleurs été exhortés par la coopération islamique à faire preuve de retenue et d'éviter toute autre escalade. Concernant l'historique d'une rupture de relations diplomatiques entre deux voisins, on a là un précédent malheureusement qui risque de ternir davantage les relations entre l'Algérie et le Maroc. Il y a une chose qu'il faut noter, c'est que tout ça est dû à de nombreuses provocations qui sont récentes et qui ont, j'allais dire, fait déborder le vase, notamment l'affaire Pegasus et le rapprochement avec Israël et les nombreux commentaires qui ont été faits et qui mettent l'Algérie dans une position, j'ai envie de dire, assez délicate vis-à-vis de son voisin. Pour le ministre saoudien des Affaires étrangères, les deux parties doivent d'abord prioriser leur stabilité et leur sécurité intérieure. D'après la source, le dialogue et la diplomatie sont les voies les plus sûres capables d'ouvrir un nouveau chapitre dans leurs rapports bilatéraux. Le Maroc et l'Algérie sont priés par leurs pays frères et voisins de revenir aux fondamentaux, principes et objectifs communs qui ont mené à la création de l'Union du Maghreb arabe. Les pays arabes appellent au dialogue puisque c'est le Maghreb et l'Union du Maghreb qui est menacée. Donc oui, effectivement, ça révèle quelque chose qui est un précédent et qui marquera, je pense, les relations entre l'Algérie et le Maroc. Mais peut-être comme un élément fondateur d'un dialogue sain, serein, qui doit être entrepris entre les deux pays et qui doit enfin sortir, en tout cas politiquement et diplomatiquement, le Maghreb de cette sclérose, j'ai envie de dire. Après des mois de tensions, l'Algérie a annoncé le 24 août dernier la rupture de ses relations diplomatiques avec son voisin marocain, invoquant des actes hostiles incessants. Pour des experts, les mésententes entre les deux nations maghrébines proviennent essentiellement de l'épineux dossier du Sahara occidental.